bonjour l'automne est bien arrivé et cet après midi nous sommes dans une chaînée c'est à dire une boîte composée essentiellement de chênes et j'ai ramassé ces petites boules par terre que je voulais vous montrer voilà ce sont des galles des galles du chêne alors qu'est ce que c'est exactement alors une galle est une excroissance végétale qui se forme sur les feuilles les branches ou les bourgeons elle n'apparaît pas par hasard c'est la réponse du chêne à la présence d'un petit insecte le plus souvent une guêpe sessidomie qui en pendant ses oeufs l'insecte injecte dans les tissus du chêne des molécules bioactives des hormones et des peptides qui modifie le développement cellulaire les cellules de l'arbre se mettent alors à proliférer localement et forme un tissu caligène plus riche en sucre et acide aminé un véritable garde-manger pour la larve certaines galles contiennent jusqu'à trois fois plus de sucre soluble que les tissus normaux alors chaque gale est spécifique à une espèce d'insectes sur les chaînes européens la plupart sont produits par des guêpes du genre cynips la larve se développe à l'abri dans la gale protégée des prédateurs mais pas toujours des parasitoïdes secondaires d'autres guêpes minuscules qui pondent à l'intérieur même de la larve initiale c'est petit ce petit monde forme un micro écosystème d'une grande complexité alors les gavel ne représentent pas une menace sérieuse pour l'arbre elle consomme peu de ressources et ne provoque que rarement des dégâts sauf en cas d'infestations massives sur des sujets déjà affaiblis alors historiquement certaines galles ont eu des usages étonnants on les utilisait pour fabriquer de l'encre des teintures et même dans la pharmacopée traditionnelle pour leur propriété astringente grâce à leur forte teneur en tannins les naturalistes de l'antiquité les avaient déjà remarqué au moyen âge elles furent collectionnées et étudiées pour comprendre les interactions entre insectes et plantes aujourd'hui encore elles intriguent les biologistes pour ce qu'elles révèlent de la coévolution entre faune et flore alors la prochaine fois que vous marcherez sous un chêne observez bien ces branches derrière ces petites boules se cache toute une histoire d'adaptation de stratégie et de vie cachée à bientôt avec façon au vert